Nous avons vu le matériel indispensable, le matériel optionnel, il est maintenant temps de parler technique parce que c'est bien d'avoir obtenu tout ce matériel là, maintenant il va falloir le régler. Alors pour commencer, le premier réglage à vérifier c'est le mode dans lequel on va utiliser l'appareil photo. On va faire de la macro photographie et on serait tenté d'utiliser ce qui est sur le sélecteur ici, d'utiliser le mode fleur, un des modes saine qui s'appelle le mode macro mais c'est pas ce mode là qu'on va utiliser. Grâce à un appareil photo réflexe, nous ce qu'on va vouloir c'est modifier tous les réglages donc on va travailler avec un mode manuel. Il faut savoir que malgré le nombre important de réglages possibles sur ce type de matériel, on aura simplement que quatre paramètres à régler. Ces quatre paramètres sont le diaphragme, la vitesse, la sensibilité et la balance des blancs. D'abord la vitesse. Depuis que j'ai commencé la photo au DU d'esthétique, on m'a toujours appris d'utiliser une vitesse de 1 125e de seconde. Alors c'est pas une vérité absolue, ça va fonctionner à 1 160e de seconde, ça va fonctionner à 1 centième de seconde. Nous on a l'habitude aussi à l'académie du sourire quand on fait le cours sur la photo de dire 1 125e de seconde. C'est facile de s'en rappeler, ça permet surtout avec une telle vitesse d'éviter des photos qui seraient floues à cause du fait qu'on aurait bougé ou tremblé parce que ce type de matériel pèse quand même un certain poids. Le deuxième réglage c'est le diaphragme. Le diaphragme qu'est ce que c'est ? Ce sont des lamelles en métal à l'intérieur de l'objectif qui vont s'ouvrir ou se fermer et permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière. Faire rentrer plus ou moins de lumière est le corollaire de ça d'avoir plus ou moins de profondeur de champ. La profondeur de champ qu'est ce que c'est ? C'est la zone de netteté en avant et en arrière du sujet sur lequel on va faire la mise au point. En dentaire, en dentisterie, ce qu'on veut quand on fait une photo d'un sourire ou quand on fait la photo d'une bouche avec des écarteurs, c'est idéalement d'être net des incisives centrales jusqu'au molaire. Donc on va avoir besoin, pour avoir une grande profondeur de champ, de fermer le diaphragme. Donc une valeur de base pour obtenir une zone de netteté des incisives centrales jusqu'au molaire sera une valeur comprise entre F22 et F32. Sachant que la profondeur de champ se distribue en avant et en arrière du sujet photographié, si on veut par exemple une photo nette des incisives centrales jusqu'au molaire, la mise au point devra être faite sur les canines ou les incisives latérales pour être nette un petit peu en avant sur les incisives centrales et beaucoup en arrière jusqu'au molaire. Le troisième élément à régler concerne la température de la couleur. La couleur à proprement parler, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs. Alors là, ça pourrait être un réglage qui est très très compliqué, mais en fait c'est un réglage qui est très très simple. Dans la mesure où vous faites des photos avec un flash, il suffit de régler votre balance des blancs sur flash. L'appareil photo du coup saura avec quel dispositif vous avez fait votre photo. Le dernier réglage c'est la sensibilité qu'on appelle les ISO. On appelait ça les ASA en photo argentique. Donc ici ce sont les ISO. Ça permettrait d'augmenter artificiellement la lumière reçue par le capteur en cas de faible luminosité. Mais ici, vu qu'on éclaire avec des flashs, on n'a pas besoin d'obtenir, d'utiliser de grandes valeurs de sensibilité. Donc une sensibilité à 200 ISO suffit largement. Pour résumer, avec de tels réglages, un diaphragme fermé, une vitesse suffisamment rapide pour ne pas avoir de flou de bouger, une sensibilité correctement réglée et une balance des blancs sur flash, on va pouvoir obtenir ce type de cliché. Par exemple, avec une netteté qui va des incisives centrales jusqu'aux dents postérieures et une scène correctement éclairée. A l'inverse, si je veux modifier mon diaphragme et que j'ai un diaphragme trop ouvert, on obtiendra ce type de cliché. Comme vous pouvez le constater à l'écran sur la photo, la zone de netteté est fortement réduite et la photo n'est pas correcte pour une analyse clinique.